Moi, dans le fond, je voulais savoir parce que ça fait un an que je n'ai plus de médecin de famille. Puis, j'aurais besoin, dans le fond, de consulter un comme vous. Mais, dans le... Excusez, je suis un peu gêné. Fait que j'aurais besoin, dans le fond, de consulter. Puis, j'avais déjà été, en fait, une fois à l'hôpital. Je cherchais de l'aide il y a une couple d'années. Puis, le psychiatre, il m'avait fermé ça dans la face. Il m'avait viré de bord quand j'avais dit le mot « speed ». Parce qu'il disait que j'allais mentir. C'était à des places importantes et cruciales dans sa thérapie. Fait que je ne suis jamais retourné. Mais là, depuis un an, dans le fond, depuis le début de la pandémie, plus ça va, plus je suis en train de me mettre dans la marde au niveau de l'impulsivité. Puis là, ça s'en vient avec la justice, dans le fond, que les problèmes s'en viennent éventuellement. Puis, il faudrait que j'aille une belle médicamentation, un diagnostic ou quelque chose. Donc, c'est quoi la procédure quand on n'a plus de médecin de famille? Oui, je sais d'abord de vous mettre sur la liste. Essayez d'avoir dans quelle région du Québec? Sherbrooke. Dans la région de Sherbrooke. Bon, bien, ils ont appelé au CLSC. Mettez-vous sur une liste. Souvent, au CLSC, ils peuvent vous indiquer à quelle place qu'il y a des cliniques qui reçoivent des nouveaux patients. En psychologie? Pour un psychologue? Non, non, attendez un peu. Premièrement, avoir un médecin de famille pour pouvoir être référé. Mais ça, sur la liste d'attente, en fait, ça fait 300, 384 jours que j'attends, en fait. Aïe, 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 quel poisse. Oui, puis là, bien, c'est ça. La dernière fois, dans le fond, j'avais déménagé dans un village pour me calmer, puis j'ai avéré que j'ai été jonté après mon voisin. Puis là, j'avais acheté un… je ne savais pas que c'était illégal, parce que j'avais acheté sur Wish, mais c'était un arme à impulsion électrique. J'avais voulu l'utiliser. Pour faire un coup, là, j'ai des charges d'agression armée, puis de menaces qui s'en viennent, mais je suis tout un criminel, mais quand je saute des coches, dans le fond, ça va loin. Mais c'est ça, là, fait que… C'est quoi qu'il avait fait pour faire sauter cette coche-là? Parce qu'il y avait cinq enfants, dans le fond, puis moi, j'étais aux études à distance, puis ça, ça me piochait sur la tête à la journée longue, quand il a déménagé, puis moi, j'avais emménagé avant lui. Ça me dérangeait, puis là, à un moment donné, j'ai juste jonté, dans le fond, ça a duré cinq minutes, mais… Des fois, c'est des cinq minutes qui m'apportent pas mal de troubles. L'achat d'avant, c'était à la banque TD, je m'étais pogné avec la directrice adjointe de la secursale, c'est la police qui m'avait sorti, ça restait le même, j'ai pas trop eu de troubles, c'est pas vrai. Mais c'est ça, c'est des sautages de coches qui ne durent vraiment pas longtemps, mais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, je suis bien, bien normal. Puis là, bien, plus ça va, plus ça m'apporte des problèmes, puis ça serait comme urgent que… que je vois quelqu'un. Écoutez, relancé, ça fait combien de temps que vous êtes sur une liste d'attente pour voir un médecin dans la région de Sherbrooke? Ça vient de faire un an et quelques semaines. Aïe, 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 puis vous êtes où, là? Vous êtes où dans la… À Sherbrooke. Dans la liste, dans l'énumération, dans les priorités, là? Je suis posé le prioritaire parce que j'ai asthmatique, mais… Puis, bien, j'avais une prescription si ça le prend, mais là, j'ai arrêté de les prendre, dans le fond, parce que c'est pas le bon médicament. Je me demandais même si c'était pas ça qui me faisait sauter des coches. Puis ça, c'est mon ancien médecin, dans le fond, qui m'a prescrit ça, mais là, elle a pris sa retraite. Eh boy! Sans être, puis vous n'avez pas été référé? Non. Prescrit un antidépresseur est dans le décor. Vous représentez beaucoup de monde. Allez rappeler, puis essayez de voir où vous en êtes dans votre liste pour avoir un médecin de famille, d'accord? Avez-vous un peu de moyens? Parce que quelqu'un parle d'une clinique privée accessible à Ayerscliff. Ah oui? Je n'ai pas vu d'un... Bien oui, à la limite, ça ne me dérange plus, rendu là. Même Mayu, ça ne me dérangerait pas à 300 $, j'avais vu ça à un moment donné dans les journaux que vous chargez ça en privé. Non, monsieur Alexis, il faut que vous soyez un candidat pour la psychanalyse, ce dont je doute beaucoup. Je ne suis pas sûr que c'est une psychanalyse que ça vous prend, OK? Je n'ai aucune idée, je ne vous ai pas évalué, je ne le sais pas. D'accord? Vous commencez par un médecin de famille. Bye, monsieur Alexis. Je rappelle, vous m'avez dit pour les relancer. Regardez dans le chat, il y a Venise qui, dans le chat, elle a écrit ça, c'était Ayerscliff. Pour la clinique privée, mais pour les médecins de famille, si je veux savoir où les relancer. Pas de CLSC dans votre coin, CLSC le plus proche. CLSC, bon, merci. C'est bon, merci. Bye. Bye. Incroyable. Système public, José, le public, le peuple, la nation canadienne française a tout ce qu'il faut avec le système public. Elle n'a pas besoin du privé. Puis là, toi, tu es allé recommander une clinique privée. Ben oui. Quelle hérésie. Mais savez-vous ce qui me fâche le plus, moi? Envoyez donc. Maman, vous le dites, ce qui me fâche le plus. C'est qu'à chaque fois qu'il arrive comme un drame, dans les journaux, les spécialistes, les hommes ne consultent pas. Les hommes, là, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, puis là, ça saute. Les hommes, vous devriez parler, vous devriez consulter. Lui, là, il essaie, il sait qu'il y a un problème, il sait qu'il saute, qu'il tilte. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable d'avoir un rendez-vous. Puis lui, là, il va se ramasser un moment donné dans les journaux, parle. Il va avoir un spécialiste. Les hommes ne consultent pas. Mon oeil. C'est ça que je trouve pathétique, là.